Bonjour, bonjour encore une fois de plus. Nous sommes ravis d'être encore connectés ce matin pour discuter et pour échanger encore de plus en plus sur des sujets qui minent un peu la société actuelle. Et nous avons comme d'habitude devant nous, M. Bélanger Patterson, qui est notre grand et très grand paneliste, qui veille toujours au conscient sur des faits très marquants. Et aujourd'hui, nous allons aborder une thématique bien particulière, une thématique qui, au regard de ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, appelle à attirer notre attention, attirer notre conscience sur ce que nous devons un peu dire quelque chose. Nous avons un peu discuté de la chute. Il s'agit ici de savoir si nous pouvons rétablir l'ordre dans le monde. Peut-on rétablir l'ordre dans le monde ? Peut-on rétablir l'ordre dans ce monde qui, aujourd'hui, est en train d'aller à la guérir ? Peut-on rétablir l'ordre dans ce monde aujourd'hui où l'homme n'arrive plus à s'épanouir de la manière dont il peut ? C'est ce à quoi nous allons essayer de discuter aujourd'hui. Et nous savons, lorsque nous regardons, que les rapports humains reposent aujourd'hui sur des caractères égoïstes, sur l'exploitation de l'homme par l'homme, sur l'accumulation et frénie des biens matériels, ce qui conduirait à tout ce qu'on peut voir, des guerres, des guerres dans le monde, des pandémies. Donc, nous allons nous diriger ici, nous allons nous adresser ici à notre panéliste, M. Patterson, qui va un peu essayer de nous édifier sur son premier regard vis-à-vis de ce sujet. Peut-on rétablir l'ordre dans le monde ? Merci, M. Gouma. Nous rappelons toujours que M. Gouma est maître en géologie. Voilà. Et notre préoccupation, ce matin, il s'agit de... Peut-on rétablir encore l'ordre dans le monde ? Ou alors, est-ce que quelque chose peut être encore fait pour notre monde qui est en train d'aller en dérive, ou bien qui est dans un touroui-douroui que personne ne maîtrise plus ? Voilà. C'est... Avant que nous nous entrions dans le vif du sujet, j'aimerais dire bonjour à tous ceux qui nous écoutent, bonjour à tous nos nouveaux abonnés, et bonjour aussi à ceux qui nous écrivent en aparté, et nous restons toujours ouverts. Et merci pour vos encouragements. Et pour ceux qui ne connaissent pas encore notre page YouTube et RG. Patterson, ils peuvent s'abonner et puis ils peuvent nous laisser des messages et leurs préoccupations, on pourra toucher aussi leurs préoccupations. Alors, pour ne plus tarder, peut-on rétablir encore l'ordre dans le monde ? Ou alors, quelque chose peut-il être encore fait pour qu'on ait un monde qui est vivable ? Je dirais tout simplement que non. Voilà. Je dirais non et j'expliquerais pourquoi. C'est-à-dire l'ordre pour être établi dans le monde. Mais avant ça, avant le non, il faut déjà que nous comprenons de quoi il est question quand on parle de l'ordre. Voilà. Parce que quand on parle de l'ordre, cela veut dire donner, c'est-à-dire de la stabilité, de l'organisation à quelque chose. Mais sauf que comme les mots sont vivants, c'est chacun qui sait ce qui met dans le mot ordre. Vous voyez ? Parce que dans le monde où nous sommes tentés de vivre actuellement, ce qui se passe là, pour les maîtres cosmiques, ce n'est pas du désordre. Au contraire, c'est même l'ordre qu'il veut établir. Vous voyez ? C'est l'ordre qu'il veut établir. Et je vais vous montrer où est-ce qu'il dit ça. L'origine de ce que la masse appelle des ordres, elle vient de très loin. Vous allez voir qu'on s'utilise la Bible, et même dans certains livres spirituels, ou bien des livres mystiques, vous allez voir qu'on parle généralement d'un être que chez les chrétiens, on va appeler Satan. Ou alors d'autres vont l'appeler le grand architecte, d'autres vont lui donner le nom qu'il veut. Mais quand vous allez dans la Bible, on te dit que Satan était construit dans un jardin minéral. Et dans ce jardin, il y avait du topaz, des saphirs, de l'hémérode, vous voyez un peu, et beaucoup de pierres précieuses. Et voilà, quand il était conçu dans cette dimension-là, on dit qu'il y avait la sagesse en lui. Il y avait la sagesse. Dans Ézéchiel, j'ai trouvé ça dans Ézéchiel 28. Je peux même un peu le lire pour édifier, non, si vous permettez. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toutes espèces de pierres précieuses, de sardouanes, de topaz, de diamants, de chrysolies, d'ornis, de japs, de saphirs, d'escaboucles, d'hémérode et d'or. Tes tambourons et ta flûte étaient à ton service, préparées pour le jour où tu fuis créé. Vous voyez un peu, tu étais un chérubin protecteur, aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de l'éternet. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Vous voyez, vous vous souvenez que l'autre jour, je vous disais qu'il y a quelqu'un qui met le monde en mouvement, c'est-à-dire celui qui n'a pas de nom. Celui qu'on présente là, d'autres peuvent l'appeler Lucifer, d'autres peuvent l'appeler Satan. On peut donner tous les noms à Apollon et qu'on sort. Vous voyez qu'au départ, il est construit dans un milieu qui est ordonné. Le milieu est ordonné. Et dans ce milieu, tout ce qui se retrouve autour de lui, ça a de l'éclat. Ça a de l'éclat. Et c'est ordonné. Donc Satan lui-même, comme les gens ne le savaient pas, au départ, ce n'est pas un être désordinaire. Maintenant, d'où vient le désordre ? On dit, c'est même un chérubin protecteur. Donc ça dit, il a pour rôle, pour particularité, de veiller et de protéger les autres composantes de l'univers qui, il faut rappeler, qui a été tiré toujours de lui. Parce qu'il est l'univers en même temps. Donc il a été tiré de lui. Donc il a pour rôle de veiller sur eux, de le protéger. Parce que c'est un protecteur. Donc l'avenue, on l'a vu, l'avenue de Satan comme outil de travail entre les mains de l'éternel, c'était pour protéger, pour prendre soin. Et lui-même, il n'est pas n'importe qui. Vous voyez ? Il n'était pas n'importe qui. Voilà. Maintenant, on te dit, le verset 15 est très intéressant. On dit, tu as été intégré dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à ce lieu où l'iniquité. Voilà. Dans l'autre, ma version, il dit, jusqu'au jour où le désordre, le désordre a été trouvé chez toi. Et pas la grandeur de ton commerce. Donc dès qu'il est devenu un désordonné, le désordre a été trouvé chez lui, il est devenu un commerçant. Un commerçant, pas qu'il vend les lociments, ou qu'il vend le fer. C'est-à-dire qu'il vend ses idées, ce qu'il est. Il vend ce que lui, il est devenu. Ou à qui ? Ça, c'est le point d'interrogation. Vous voyez, il vend à qui ? Il vend ça aux autres composantes, surtout les composantes humaines, qui vont devenir ses représentants, ses faisceaux. Donc il vend ses idées, sa vision, sa pensée, sa conception d'un nouveau monde, d'un nouveau système qu'il vend aux êtres humains. C'est ça dont le commerce, dont la Bible parlait toujours. Vous voyez ? Et on dit maintenant que par ta grandeur et ton commerce, tu as été rempli de violence. Donc le désordre entre accompagné de violence. Alors de violence, et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu. Donc dans l'autre, ma vieille, il dit, on t'a fait dégringoler. Donc on parle, c'est de la dégringolage. Donc Satan va dégringoler de la position écratante, haute, étincelante, brillante, posée pour un niveau très bas. Donc il va commencer à vibrer au niveau du marigol. Donc il vibre au niveau du marigol. C'est-à-dire qu'il serait vraiment un objet ou quelque chose qui n'est plus vivable. Et cette idée de lui, il va le vendre aux êtres humains. Et c'est là l'origine, non du désordre. Et voilà pourquoi je disais que les mots sont vivants. Vous voyez, quand lui, il entre maintenant, il a le chasse du milieu qui était étincelant pour le précipiter sur la terre. Vous vous souvenez que Jésus dit dans la Bible que je voyais son Satan tomber du ciel comme un éclair. Donc il est tombé du ciel. Et avant ça, quand Satan est tombé, dans Genèse, on nous montre que la terre était dans le tohu bouhu jusqu'à ce que l'Esprit vienne organiser la terre. Et dans le son 104, on te dit l'Esprit non seulement n'organise pas la terre, va même renouveler la surface du sol par son souffle. Est-ce que vous comprenez un peu ? Donc vous voyez à quel point si celui qui met tout en mouvement, c'est-à-dire le créateur, n'était pas en mouvement, on ne serait même pas là que de parler du désordre. On serait déjà tous exterminés. Est-ce que vous voyez un peu ? Parce qu'on serait tous exterminés. Et on te montre bien que quand il descend sur la terre, ce n'est pas pour rester comme ça, on dit Satan va se mettre en mouvement jusqu'au jour où il serait lié pour qu'il y ait le règne de mille ans pour que le calme revienne un peu sur la terre. Donc, ce que nous appelons désordre aujourd'hui est un régal de société. C'est une vision pour certains. Il faut établir, et c'est pourquoi à la France-Maconnerie, on dit ordre à chaos. c'est-à-dire établir le désordre là où il y a l'ordre. C'est de ça qu'il est question. Donc, la France-Maconnerie ne tire pas ça, il n'invente pas. C'est-à-dire qu'il prend ça, les origines sont bibliques. Vous voyez un peu les origines sont bibliques parce qu'il y avait quelqu'un qui vivait dans l'ordre. Il a été précipité sur la terre et pourquoi ? Parce que le désordre s'est retrouvé au fond de lui. C'est-à-dire qu'il a commencé à exprimer un état qui est celui du désordre. Alors, tous ceux qui vont croyer en Satan, tous ceux qui vont entrer dans l'univers n'étant pas régénérés vont être des outils du désordre. Est-ce que vous voyez un peu ? Maintenant, sauf que eux, ils appellent face à désordre, ils appellent ça l'ordre. C'est la raison pour laquelle je pense que Nicolas Saccosé, si je ne me trompe pas, disait que le monde va aller au nouveau ordre mondial. Peu importe qui veut s'opposer, mais ils arriveront. Est-ce que vous voyez un peu ? Monsieur Attali disait que on atteint un niveau où l'être humain est devenu marchandise. Vous voyez, c'est-à-dire où on peut comment dire cette histoire des puces-là. Il fallait puce, on va pucer les humains pour pouvoir même le compter. Tout ça fait partie. Pourquoi ? Parce qu'on sait que la nature de l'humain est une nature du désordre. Et ça, c'est le premier point. Il y a un autre point très intéressant. Même quand les ténèbres donnent les tables des dix commandements à Moïse. Si vous recevez bien les dix commandements, vous allez voir qu'il y a cinq qui parlent. C'est comme si ça présentait de la nature du créateur. Et cinq autres présentent une nature concrète. On dit par exemple « Tu ne voleras point, tu ne verras pas de faux témoignages, tu ne prendras pas la femme voisin, tu ne dépasseras pas la bonne du voisin, tu ne, tu ne, tu ne. » Alors, la question que les gens ne se posent pas, c'est que d'où est-ce que l'inspiration est venue pour dire « Tu ne feras pas. » Les dix commandements ont été inspirés à partir de la nature de l'être humain. Un être qui est déchu. Parce que la dégénère c'est être déchu. Tu as été déchu. Parce que moi, certains étaient déchus. Donc, un être qui est déchu est un être qui a pour identité, pour vertu, pour caractéristique, le désordre. Est-ce que vous comprenez ? Non, le désordre. Donc, quand il se lève le matin, s'il déplace ta borne, lui, il est dans l'ordre. S'il prend ta femme, il est dans l'ordre. S'il te fait la guerre, lui, il est dans l'ordre. Vous vous souvenez, vous savez que dans notre société, aujourd'hui, tu vous suivez des gens parfois dire, je veux lui faire ça du jour. C'est vrai un peu. Je veux lui monter de quel point je me chauffe. Il va voir le démon qui dort, qui sommeille à moi, va se réveiller. Donc, vous comprenez bien que l'humain, pour lui, tout ce qui est accret à la guerre, à la violence, au démon, à la sorcellerie, c'est normal pour lui. Pourquoi ? C'est parce que c'est sa nature. C'est sa nature. c'est un être tiré de l'univers, l'univers qui n'est que la projection visible de Satan, qui est dans la dégringolage. Donc, c'est pourquoi vous voyez la nature de l'être humain chute tous les jours. Et je vous dis, M. Bouman, si vous observez bien, si on fait la chronologie des choses, si vous observez depuis peut-être 20 ans aujourd'hui, pendant les années peut-être 80, il n'y a pas une année qui a été bonne. Je veux juste m'arrêter dans les années 80, en montant. Tu vois, on va te dire il y a une telle chose, il y a une telle chose, jusqu'à ce qu'on arrive dans les années peut-être 2011. On a vu les tous jumeurs qui ont été bombardés par Al-Qaïda. Après ça, on te dit, on a changé les lois. Après, le terrorisme est entré. Le terrorisme était un peu comme la pandémie mondiale. Personne ne pouvait plus voyager. Les arriés-pôts étaient fermés. Tu ne pouvais plus laisser un sac dans un bar ou dans un milieu quelconque. Mais tout était consolé. Est-ce que tu comprends un peu ? Voilà, les gens étaient peurs. On fait vivre les gens dans la peur. C'est ça, la nature du désordre. Je voudrais un peu revenir sur ce que vous avez vu tout à l'heure. On a dit que Satan il vient et commence lorsque le désordre est recensé en lui et lorsque le désordre naît en lui. Il vende donc ce désordre-là à certains êtres. Voilà. Est-ce ce qui crée des petits groupes secrets qu'on va appeler aujourd'hui, d'acteurs, maçonneries, ou autre chose ? Et maintenant, c'est un groupe secret. On pourrait dire que les événements actuels qui arrivent dans le monde seraient recensés par ces groupes qui tapissent dans l'homme. Et c'est eux qui sont en train de réaliser tout ce que nous pouvons faire. C'est eux qui sont à la tête de tout ce que nous pouvons en faire. Est-ce vraiment ces... Oui, c'est de ça qu'il est question. Mais avant qu'on y arrive là, la vision, la vision du désordre de Satan ou de l'imposteur n'est pas seulement vendue à ceux qui sont dans les doux secrets. Voilà. Parce qu'il est bien dit que les êtres humains qui ne sont pas régénérés, qui ne sont pas en crise, sont déchus. C'est ça qu'on appelle le péché chez les chrétiens. N'est-ce pas ? Ou alors, dans d'autres milieux, on parlera de l'être renversé. Dans ces milieux, on parle d'un être renversé. Voilà. Donc, qu'un être renversé, ça veut dire qu'il n'a pas une ascendance, il n'a pas une connexion avec le divin. Alors, automatiquement, soit il est franc-macon actif ou soit franc-macon inconscient. Parce que tout le monde est franc-macon. Mais sauf qu'on a des franc-macons conscients ou actifs et des franc-macons inconscients. Voilà. C'est pourquoi la société a deux niveaux. C'est-à-dire que la classe élitiste et la masse. Donc, la masse aussi est dans le désordre. Mais c'est un désordre qui est ambiante, un désordre qui n'est pas régulé, un désordre qui n'est pas aménagé. Mais par contre, dans le milieu, dans le milieu des maîtres cosmiques ou des maîtres maçonniques, ils sont aussi dans le désordre. Mais un désordre organisé, un désordre canalisé. Et justement, c'est pourquoi j'irais dans le même sens que toi, puisqu'ils ont de l'ascendance sur la masse, ils ont la compréhension claire de ce que l'univers veut, c'est-à-dire de l'expression claire de l'univers à un certain niveau, ils peuvent donc être des maîtres. Et tant des maîtres, c'est sur eux qu'on va s'appuyer pour rendre visible ce que vous appelez le désordre. Mais certains aujourd'hui pensent que ces frères maçons-là, il y a eu un fiasco qui ont échoué. Oui. Certains pensent qu'ils ont échoué. D'après vous, est-ce qu'ils ont échoué ? À quel niveau ? Au niveau où ils n'arrivent plus à orchestrer certains mouvements de la masse. Ils n'arrivent plus à contrôler la masse comme ne se doit. Exact. Je peux tout simplement dire que ce n'est même pas qu'ils ont échoué. Je peux plutôt dire qu'il y a certains parmi eux aujourd'hui qui n'arrivent même plus à interpréter le niveau où le désordre est arrivé. Vous comprenez un peu ? Ils n'arrivent plus à interpréter parce qu'en fait, c'est que l'univers est un gros serpent et qui se régénère à tout moment. Et maintenant, la dévolution de l'univers est tellement rapide parce que les choses se précipitent. Elle est tellement rapide que si on est franc-maçon du bas-ventre et du ventre, on ne peut plus interpréter les événements. Est-ce que vous comprenez un peu ? Mais si on est franc-maçon, c'est-à-dire que vraiment comme faisceau lumineux de la maçonnerie, on peut avoir une idée de ce qui se passe. On peut avoir une idée de ce qui se passe. Vous voyez, par exemple, ce n'est pas seulement par la guerre que ces esprits tapis dans l'ombre dont tu parles contrôlent la masse. On a contrôlé la masse par l'éducation. On a contrôlé la masse par la politique. On a contrôlé la masse par l'alimentation, ce qu'ils doivent manger. On a contrôlé la masse par des mots. Par la santé. Oui, par la santé. Est-ce que vous voyez un peu ? Donc, on a contrôlé la masse dans tout. Donc, aujourd'hui, comme vous le dites, il y a un parti qui se réveille grâce, justement, au divin. Parce que, si vous vous souvenez, Jésus disait que le Saint-Esprit a été descendu sur la terre. Comment dit ça ? a été précipité. Le Saint-Esprit est descendu sur la terre. Donc, le souffle du Créateur étant sur la terre peut pénétrer tout esprit dont il a choisi, dont il veut. Et en pénétrant ces esprits, il ouvre la conscience aux uns et aux autres. Et ça leur permet aujourd'hui de pouvoir comprendre dans quel monde ou interpréter même les événements. C'est pourquoi je disais la dernière fois, ces gens-là, vous allez voir, ils n'ont pas de comportement de guerre. Ils ne vont pas contre ce qui se passe. Mais ils comprennent très bien ce qui se passe et ils ont leur chemin à suivre. Est-ce que vous voyez un peu ? Donc, c'est ça qui est la question. Le désordre est premièrement d'abord pas un objet, pas un événement, mais c'est une nature. Le désordre, par définition, c'est une nature. C'est la nature de l'être humain. L'être humain, en dehors du créateur, est un désordonné. Voilà. Vous voyez pas ? Donc, s'il s'exprime, il ne peut s'exprimer que par le désordre. Voilà pourquoi je disais au débat que le désordre ne peut pas être arrêté. Parce qu'après la guerre en Ukraine, on aura autre chose. Si vous voyez, aujourd'hui, j'ai lu, je ne sais pas, le week-end, on dit, je ne sais pas si c'est vrai, on dit que M. Poutine et son ministre de la Défense, d'après la nom de son ministre de la Défense, que des pays, certains individus veulent entrer en guerre pour aider la mer russe. Vous voyez un peu ? Alors, que ce soit dans n'importe quel pays, et le président dit, ils sont ouverts à cela. Si ça s'avérait que c'est vrai, ça veut dire quoi ? On chère dans les alliés. On retourne là, à quoi ? Première guerre mondiale, deuxième guerre mondiale, voilà, les triple alliances où on a pris des alliés, des tirailleurs, comme ils appellent, entre guillemets, des tirailleurs en Afrique, et que ce tirailleur qui les a aidés, qu'ils ont appelé les tirailleurs, donc c'est déjà pour trouver d'autres tirailleurs. Vous voyez un peu ? Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, quand vous regardez, la lue des choses sont en cas de partie, le monde se divise déjà en deux opinions. Ceux qui sont pour ce que Poutine est en cas de faire et ceux qui sont contre ce que Poutine est en cas de faire. Vous voyez, on a fait à quoi là ? On a fait à la guerre. La guerre en tant que nature de l'être déchu. Est-ce que vous voyez un peu ? Voilà. Certains disent qu'il faut revenir à cette nature de l'être déchu qui ne s'exprime pas cette nécessité, cette envie de vous faire la guerre de vous chercher du mal à autrui, à l'autre. Certains disent qu'aujourd'hui, on constate la froideur dans les échanges, la froideur dans les échanges, le calcul égoïste, même la criminalité a augmenté, la subordination à la voie. Donc, le monde est maintenant obligé, oblige l'homme maintenant à fonctionner avec l'esprit de calcul. C'est cet esprit de calcul maintenant qui engendre donc, puisqu'on parle de construire d'intérêt, qui va donc engendrer ces guerres, ces oppositions, ces réclamations, ces revendications. C'est revendications. Et la question que je me pose ici, c'est que, au vu de tout cela, on a l'impression que ces groupes secrets-là, qui sont juste une projection de Satan, une projection du commun de Satan, varient selon des versions. Parce que les versions des années 80 ne sont que ces versions. Exactement. C'est où je parle des mutations de la conscience. Voilà, parce que je voulais chuter là, un exemple, on parle de mutations du pouvoir politique, de ces métrocosmiques-là. Est-ce qu'il y a donc cette mutation de ces métrocosmiques dans le temps ? Mais bien sûr, bien sûr. Ronald Reagan, ce n'est pas Donatron. Oui, oui. N'est-ce pas ? On a vu, à l'époque de Ronald Reagan, on a parlé de, comment s'appeler notre ami, du Cuba, comment s'appeler ? Castro. Il y a eu des guerres froides longtemps entre eux. Vous comprenez un peu ? Voilà. Vous voyez qu'aujourd'hui, par exemple, le président Aïdjo, c'est pas le président Abia. Oui, oui. Vous voyez un peu ? Chaque année, comme je le dis, il y a une mutation. Mais sauf que la mutation, en ce moment, c'est très rapide. Vous voyez un peu ? Je reviens un peu par rapport à la pandémie. Vous voyez ? La pandémie s'est levée de manière rapide à un niveau où personne ne s'est posé la question, mais si on peut se trouver un vaccin en une journée, comment est-ce que le paludisme qui date des années, on ne trouve pas un vaccin ? Ça, c'était des points de torsion que personne n'a pu répondre. Mais tout simplement parce que dans l'agenda, dans l'agenda secret, ce n'est pas prévu qu'on trouve un vaccin. Même si on parle de vaccins contre le paludisme actuellement, ce n'était pas encore prévu parce que tout c'est un agenda. Et maintenant, je revenais au niveau du désordre. Vous allez voir que le désordre elle se perpétue tout simplement parce que la masse étant un être désordonné, on lui vend l'illusion. On lui présente des besoins. Vous voyez un peu ? Et qu'on sait qu'on ne peut pas résoudre. Vous voyez un peu ? Mais sauf que les maîtres cosmiques, comme ne sont pas nombreux, ils ne peuvent pas faire sans la masse. Voilà pourquoi on dit masse. Donc, vous voyez, vous qui faites les physiques et les chimies, quand il y a une masse de quelque chose, c'est la masse, c'est le poids de la masse qui va varier la capacité, la valeur de la chose. La masse est plus nombreuse que l'élite. Mais pourquoi l'élite peut tous les jours mener la masse ? Tout simplement parce que l'élite peut se priver des choses dont la masse qu'on a vendue comme illusion à la masse. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, l'élite a le chemin. C'est comme vous les enseignez. Vous savez où vous allez avec les élèves. Mais l'élève, lui, ne sait pas où on va. Parce que quand vous présentez votre progression ou votre programme de l'année, vous vous dites je veux faire tel nombre de chapitres avant le deuxième trimestre. Ça, vous le savez. Parfois, vous connaissez le contenu des chapitres. L'élève ne connaît pas encore. C'est pour ça qu'on appelle préparer les cours. Donc, l'élite prépare un plan, un projet de destruction et ils appellent. À l'heure que je vous parle, que ça ne vous étonne pas qu'un matin vous vous lève, on vous dit la guerre finie en Ukraine et autre chose éclate. Et c'est ça qui va préoccuper l'attention du monde en France. Est-ce que vous voyez un peu ? Donc, c'est de ça qu'il est question. On a une population, une masse qui est soumise à la consommation. Donc, tout ce qu'on lui donne, il consomme. Alors, du moment où la masse va commencer à prendre soin de ce qu'il consomme, de lui-même, il va se réveiller. Est-ce que vous voyez un point ? C'est là où tout part. Et autre chose, c'est que, là, je vais utiliser un mot que disent les chrétiens. Quels sont les œuvres du Saint-Esprit ? Ça, c'est les chrétiens qui posent souvent. On dit, l'œuvre de l'Esprit, c'est quoi ? L'œuvre de l'Esprit, c'est que l'Esprit te réveille afin que tu connaisses qui est l'œuvre et qui a envoyé l'œuvre et qui tu es. Voilà l'œuvre de l'Esprit dans notre vie. Donc, si l'Esprit ne réveille pas un être humain, il reste à la merci de tout vent. Vous voyez ? Donc, qu'est-ce qu'il fait ? En ce moment, il subit le désordre. Quand les maîtres Cosme, eux, ils régulent le désordre, la masse subit le désordre, eux, ils régulent le désordre et ils en bénéficient. Parce que quand il y a la guerre, les premières personnes qui bénéficient dans une guerre, c'est des banquiers. Oui, c'est des banquiers. Il y a des ancrés. Il y a des ancrés. Donc, la guerre n'est pas une mauvaise chose pour certains. La guerre, c'est une source génératrice de rébellus. Bon, M. Paterson, s'il faut revenir un peu en termes de l'ordre. Oui. Parce qu'on a dit plus tôt rétablir l'ordre dans le fond. Et si on essaye d'avoir les choses, l'évolution des choses, on a l'impression Je dirais même la dévolution des choses. La dévolution des choses, on a l'impression qu'au sein des élites, il y a une mésentente. On a l'impression qu'il y a une mésentente, qu'il y a un discord. Parce que vous ne pouvez pas appartenir à Satan, vous ne pouvez pas être le disciple de Satan, et vous ne vous entendez pas, vous ne transmettez pas le même message. Ça crée donc des tensions à leur niveau, ce qui se répertorie au niveau de la masse. Pourquoi même nous, on va avoir que la masse est difficile. Mais ta question me fait dire quelque chose que j'ai failli oublier. Vous savez, en dehors du mot Satan, il y a un mot que j'aime dans la Bible, le malheur. on l'appelle le malin. On ne l'a pas appelé malin pour rien. Malin veut tout simplement dire qu'il s'est joué aux échecs, il s'est tiré les ficelles. L'élite n'est pas divisée. Et en plus même, si l'élite était divisée, ça serait toujours normal parce que ça fait partie de la nature. Vous voyez, quand il s'agit de grainer la masse à l'abattoir, l'élite est toujours saoulée, ils ne seront jamais divisées. Je le dis pourquoi? Parce que lorsqu'on parle, on va parler du nouvel ordre mondial, c'est les États-Unis qui lancent d'abord le mouvement avant la guerre froide avec l'USA et la Chine. Et maintenant, la Chine vient revendiquer ce droit d'être au même niveau que les États-Unis. Et je dois vous dire quelque chose, puisqu'on parle d'un complot entre ces élites-là, ce complot-là qui est à travers les institutions de rendre la masse plus abrutie qu'elle est aujourd'hui. Mais c'est ce que je suis tenté de dire. J'ai dit, celui qui subit, c'est la masse. Mais celui qui régule, c'est l'élite. Vous voyez un peu. Mais l'élite peut vous faire croire qu'ils sont dans la discordance, qu'ils ne sont pas convégeants. Mais au fond, c'est faux. Parce qu'il faut toujours fonctionner avec le yin et le yang, le pour et le contre. C'est ça, les fondements de la démocratie. Parce que vous comprenez un peu, dans la démocratie, on dit bien que tout le monde ne peut pas être d'accord avec vous. Vous voyez un peu. Mais il faut aussi accepter que tout le monde ne soit pas d'accord avec toi. Vous comprenez un peu. Ça fait partie des fondements de la nature du malin. Vous voyez un peu. Et quel est l'objectif de cela ? L'objectif, c'est pour que la masse ne comprenne jamais rien. Parce que quand la masse va dire, je suis avec les Etats-Unis, mais il ne sait pas qu'il est toujours avec le désordre. Je suis avec la Chine, il ne sait pas qu'il est avec le désordre. La partition, quand on est partisan, on est déçu. Quand on est patriote, on est déçu. Voilà pourquoi le Christ n'a jamais été un partisan. Vous voyez un peu. Est-ce que vous commencez à voir, le Christ n'a jamais été un partisan. Le Christ, il est pour la vérité. C'est pourquoi je dis je suis la vérité. Je suis le chemin et la vie. Vous comprenez un peu ? Donc, il ne dit pas que je suis pour Israël. Il a refusé même cela. Même quand on a voulu lui faire comprendre que la Torah dit que tu es d'abord venu pour les enfants d'Israël. Il a dit, quand la femme a dit, laisse les petits chiens manger ce qui tombe des tables. Il a dit à la femme, ta foi t'a sauvée. Pourtant, ce n'était pas fait pour elle. Le Christ n'est pas un partisan. Vous voyez un peu ? C'est cette dimension-là parce que le Christ comprend ce qui se passe, les événements. Il peut interpréter les événements et comprendre qui est prêt à recevoir le salut pour sortir du désordre et qui n'est pas encore prêt qui va subir le désordre et il va comprendre le total. Vous comprenez un peu ? C'est de ça qui est la question. Et deuxième chose, je vais vous donner une image. Sûrement, vous avez vu l'image lors des élections aux États-Unis entre Donald Trump et la dame Hillary Clinton. Il y a eu après les deux s'opposaient. À la fin, on savait déjà les tendances. Après, il y a eu je pense les dîners de gala et il y avait le grand Tachébec de New York ou quelque chose comme ça qui était là et tout et tout. Si vous vous souvenez, il y a l'image où Trump et la dame étaient dans la même salle. ils ont même causé. Ils n'ont pas de problème. Vous comprenez ? Ils ne sont pas là pour s'encriter. Ils sont là pour faire comment je veux dire ça ? C'est-à-dire ils ont un objectif à atteindre. Alors, ça change seulement des visages mais le fond reste la même chose. Les visages peuvent changer. C'est pourquoi on parle de l'alternance dans le mouvement démocratique. De l'alternance. Ça ne veut pas dire que c'est la raison pour laquelle dans les États africains, ceux qui n'ont pas compris que l'univers a un objectif à atteindre. L'univers est un esprit qui se renouvelle. L'univers a des points que chaque année on doit toucher. Ils n'ont pas compris cela. Reste au pouvoir pendant des années parce qu'ils pensent que c'est eux le pouvoir. Non ! Le pouvoir est autre chose que les visages. Le pouvoir c'est l'esprit. On dit bien la violence et la dégringolade est venue du jardin minéral venant d'un être qu'on appelait Lucifer. Ce n'est pas venu d'un être humain. Donc le mot violent pour la première fois a été utilisé par Satan. Le mot péché pour la première fois a été utilisé par Satan. Le mot désordre pour la première fois est venu de lui. Donc ce n'est pas les humains qui créent le désordre. Ce n'est pas les humains qui créent la violence. c'est une nature qui s'exprime et cette nature n'est pas à eux. On les a prêté cette nature parce qu'ils sont tirés de cette composante qu'on appelle l'univers. Peut-on donc renverser cette nature-là ? Mais bien sûr. C'est même ça qu'on appelle le salut. C'est même pas là où on devait sortir. C'est-à-dire que est-ce que le désordre on peut établir l'ordre mais pas dans le système mais en soi. Parce que je vous rappelle que la force de la guerre ne vient pas de l'extérieur. ça vient de l'intérêt c'est ce que vous citiez tout à l'heure les intérêts. Vous comprenez un peu c'est ce qu'on citait les intérêts. Quand on dit sortez du milieu de c'est ce que dit les mimes sortez du milieu de sortez du milieu de ne veut pas dire sortez de l'espace géographique sortez du Cameroun sortez des Etats-Unis ou de la Russie ou fuite l'Ukraine comme je vois les gens fuite. Non. C'est-à-dire c'est des sorties de cette conscience du désordre. Maintenant tu ne peux pas sortir par tes propres moyens. On sort par la grâce que le Christ t'accorde. Quand le Christ t'accorde la grâce tu sors de la conscience du désordre. Tu sors de la conscience du malin. Vous voyez un peu ? Vous sortez d'une dimension à une autre. Vous sortez d'une dimension à une autre de toutes les façons. Et s'il n'y a pas l'autre dimension tu vas subir l'autre dimension. Tu vas te noyer dans l'autre dimension. Tu vas te grêner par l'autre dimension. Vous voyez ? Le monde est dimensionnel. Vous comprenez un peu ? Ça c'est même le vrai mot. Le monde est dimensionnel et tant que vous n'êtes pas dans l'autre dimension vous êtes dans l'autre. Et en ce moment on va voir le désordre se manifester à travers vous. Est-ce que vous comprenez un peu ? Et vous allez voir un dernier petit exemple. Vous voyez aujourd'hui même dans les couples il y a la guerre. Il y a la guerre dans les couples. Madame est fâchée parce que monsieur n'a pas tenu à ses engagements. Monsieur est fâchée parce que madame ne tient pas à ses engagements. et la guerre commence. Il y a divorce. Les enfants subissent. Vous voyez un peu ? Et parfois quand vous êtes devant un juge pourquoi le juge renvoie souvent beaucoup plus les dossiers de divorce ? Il dit tout allez d'abord voir parce qu'il se dit toujours que vous pouvez revenir à votre bon sens. Vous pouvez encore vous entendre. Vous voyez un peu ? On peut encore quelque chose peut être refait mais sauf que on ne parvient pas souvent tout simplement parce que le juge l'a dit sous la forme extérieure mais la guerre est à l'intérieur. Il faudrait d'abord que vous essayez de faire cet exemple en vous. Exactement. Exactement. Et comprendre que l'illusion que je t'avais vendue parce que quand je parle avec une femme c'est comme un politicien je veux faire les routes je veux faire ceci je veux faire cela chérie quand tu seras avec moi je veux faire ceci je veux faire ça quand je ne tiens pas mes promesses ça devient un problème il y a rupture il y a guerre. dans cette vente du rêve de cette illusion là qui fait ce désordre mais c'est de ça que je parle cette vente c'est parce que l'être de chou aime ça Il se nourrit de ça Exactement. Ça fait partie de son mode de consommation d'alimentation il aime qu'on lui vend l'illusion il aime qu'on lui vend ce qui n'est pas vrai vous voyez un peu et quand vous lui vendez cela il se nourrit de cette dimension là pour pouvoir se définir aussi parce qu'il serait fier de dire regardez par exemple l'Ukraine entre un peu dans la pensée du président ou bien des Ukrainiens pourquoi ils veulent à tout prix entrer dans l'OTAN parce qu'ils se disent qu'en étant dans l'OTAN la Russie ne peut plus les parler n'importe comment mais qui a donc dit que l'OTAN est plus fort que la Russie ce sont des idées des idées reçues vous comprenez un peu qui leur dit que Poutine n'est pas avec Biden Biden déjà même d'habitude de toute façon il est venu le trouver même s'il est venu trouver Poutine Biden a toujours été dans l'ombre n'oubliez pas qu'il était vice-présent 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 il a toujours été dans l'ombre et tout à l'heure vous parlez est-ce que ça change de leader mais si vous regardez même bien ce leader là c'est des familles qui se répètent c'est une forme de dynastie qui se répétue qui sont là tous les jours parce qu'ils comprennent les lois et le fonctionnement de l'univers Lorsque nous parlons ici on parlait de pouvons-nous établir l'ordre encore dans le monde on parle ici d'une théorie du complot un projet de domination humanitaire un projet de domination humanitaire et lorsque vous avez pris l'accord vous avez dit que même cette puissance même lors des élections on a vu Tariq Lincoln avec Rome voilà mais quand je parlais d'une guerre entre ces d'une guerre entre ces représentants cosmiques cosmiques on parlait quelque part de superpuissance et maintenant si on parle de superpuissance c'est celui-là qui va avoir le contrôle sur lui on peut aussi voir c'est que une puissance va être construite comme superpuissance en forme le maître suprême des maîtres cosmiques je vous renvoie dans la question qui les vends c'est qu'il les a c'est ça que je dis et quand il fait ça qui reste le maître c'est lui ça fait partie de sa nature divisé pour mieux exactement je vous ramène dans les écultures avec la dimension du Christ qu'est-ce que les disciples du Christ ont demandé au Christ qui serait le plus en parmi nous parce qu'ils ont la nature de Satan en eux vous comprenez un peu et le Christ lui a répondu quoi mais celui vous me posez une question ça ne dépend pas de moi ça dépend de mon père pourquoi parce que justement son père connaît les aspirations de tout un chacun tu comprends Satan à un moment lui-même ne connaît pas les aspirations des êtres humains parce que les êtres humains sont tirés de lui certes mais lui-même ne maîtrise pas parfois les aspirations alors pour que lui-même il demeure maître il faut qu'il te dise non c'est toi qui auras le contrôle du pétrole non toi tu auras le contrôle du gaz toi tu auras le contrôle de ceci parce qu'il n'est pas Dieu pour contrôler les ressources de l'univers et ces ressources de l'univers ne l'appartient pas ça ne l'appartient pas et je pense que peut-être qu'on ne sort pas là je vous donne une image à côté très fort regardez bien maintenant quand il rencontre le Christ dans le jardin dans le désert qu'est-ce qu'il dit il dit si tu te prostènes devant moi je te donne ces nations parce qu'elle m'a été donnée si tu te prostènes je te donne il n'a rien il n'a rien mais sauf que il a certaines données certaines clés il a quand même été créé dans un jardin minéral étincelant tu comprends un peu et il y a un certain pouvoir que personne ne peut nier aujourd'hui si tu veux nier qu'il y a eu des pouvoirs que le créateur lui a conféré c'est que tu es seulement de mauvaise foi est-ce que tu comprends il est un chéroubin protecteur ça veut dire qu'il a des données et une interprétation de certaines choses que tu n'as pas est-ce que vous voyez un peu c'est pourquoi il peut causer avec le Christ il dit je te le donne est-ce que vous voyez un peu maintenant et quand vous regardez le mot on va dire super puissance super puissance on a vu tout ça à l'école on dit il est une puissance en ceci il est une puissance en cela c'est lui qui vend plus le diamant l'autre vend plus l'or l'autre vend ceci mais maintenant ma question que je veux poser à tous ceux qui nous écoutent vous concernent c'est que quand on dit super puissance par exemple Israël est une super puissance sur quelle base ils se sont appuyés la Russie est une puissance la France est une puissance les Etats-Unis sont une puissance sur quelle base ce n'est que des bases humaines vous comprenez un peu et qu'est-ce qui leur fait mousser la bombe atomique l'arme nucléaire maintenant mon frère monsieur Rouman l'arme nucléaire dont on chante tous les jours oh il y a menace nucléaire qu'on nous fatigue les oreilles tous les jours avec moi ça me fait rire vous savez pourquoi parce que si vous présentez ça à un démon pour lui c'est de la sangle c'est comme si tu prends une pensée de sangle tu me présentes tu me dis la pensée de sangle c'est trop fort il souffle dessus ça disparaît si vous présentez l'arme nucléaire à un démon pour lui il souffle sur ça ça disparaît donc on ne peut plus donc parler de puissance cette puissance c'est au niveau des humains est-ce que vous me comprenez c'est au niveau des humains donc même la puissance n'est pas quelque chose qui allait très loin c'est quelque chose qui est renfermé là autour des humains est-ce que vous comprenez voilà pourquoi j'aime quand on présente quand l'apôtre Paul présente le Christ il dit en Christ c'est la fin de tout Christ est la fin de la loi tu vois un peu et en lui on a l'assurance vous comprenez un peu en lui on a l'amour en lui on a la paix en lui on a la sérénité on est inébranlable parce qu'en lui on a la force mon frère vous comprenez un peu donc que quelqu'un n'est effrayé pas en disant moi à l'école j'ai beaucoup aimé l'histoire surtout quand j'étais en troisième et en terminale on parlait des superpuissances mais avec le temps au fur et à mesure que mon esprit s'est ouvert je me suis posé la question mais qui les aime elle nous dit sur quoi il s'appuie pour dire qu'ils sont une superpuissance et même si on revient sur le plan naturel humain si il faut parler des superpuissances on est pays africains l'hémero c'est en Afrique qu'on le trouve le diamant c'est en Afrique qu'on le trouve l'étain c'est en Afrique qu'on le trouve tout ce qu'on met dans les armes nucléaires c'est en Afrique qu'on le trouve mais donc comment vous pouvez me parler de superpuissance si les africains comprenaient s'ils étaient réveillés comme il y a eu 5000 ans avec l'Egypte antique mais c'est qu'on parle pas de superpuissance sans consulter l'Afrique et c'est pourquoi dans le film le film le film noir ils appellent ça quoi il y a un film de noir comment ils ont appelé ça Black Panther Black Panther c'est de ça qu'il est question Black Panther si vous voyez bien vous voyez que tout le film s'est tourné beaucoup plus avec les africains c'est-à-dire que les noirs tout montait à quelle dimension les africains ont sous-saut qu'ils regorgent des minéraux puissants et qu'ils peuvent faire des bombes même que les européens ou l'occident ne peuvent pas imaginer mais qu'est-ce qu'ils nous ont tués le simple fait qu'on est resté dans le ventre et le bas-ventre effectivement 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 s'il faut maintenant chuter et sortir de là on disait peut-être rétablir l'ordre dans le monde le désordre émane de nous le désordre c'est la nature de l'être humain et j'aimerais quand on sort de là par une question que faut-il donc faire pour l'équilibrage interne des forces des forces pour pouvoir atteindre ce défi d'ordre et sortir du désordre mais vous avez répondu à cette question tout à l'heure vous avez dit il fallait passer d'une dimension à une autre vous voyez un peu donc on ne parlera même plus d'équilibrage on parlera de stabilité de force vous voyez un peu c'est pour ça que le Christ appelle construit sur l'Europe si vous bâtissez sur le sable le vent nous va l'emporter mais si vous bâtissez sur l'Europe et vous n'aurez plus de soucis parce que le vent va venir le vent c'est le désordre il va venir ça ne veut pas dire quand vous êtes bâti en Christ vous sortez de l'espace géographique comme je disais vous êtes là vous écoutez les nouvelles du désordre mais ça ne vous fait rien du tout parce que vous êtes construit sur l'Europe ça ne vous ébranle ça ne vous ébranle pas tout à fait ça vous maintient ça vous maintient parce que vous êtes équilibré c'est de ça qu'il est question c'est un changement radical d'identité donc l'ordre va nous passer par le changement radical identitaire nous vous remercions nous vous remercions monsieur c'est moi qui vous remercions c'est moi qui vous remercions c'est moi qui vous remercions merci à vous aussi merci à tous merci à tous et tous qui nous écoutent merci à tous